Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'Empire & Puzzle ! Dans cette vidéo, j'ai craqué mon slip, franchement, entre nous, et je l'ai dit dans mon live, je suis un vrai faisant quand il s'agit de résister à une attraction aussi sensible et jouissive que ce personnage s'egmette. Je m'étais juré de ne pas lui mettre un euro dans ce jeu, mais je suis tombé sous le coup de la faiblesse de l'homme face à cette bombasse DS qui est segmette, qui est très forte. Donc, en mon âme et conscience, j'ai décidé de mettre de l'argent dans ce jeu et uniquement pour essayer d'avoir ce personnage aujourd'hui qui est segmette. Donc, c'est un gros défaut que j'ai eu là, j'ai craqué mon slip et ma buzzace, j'ai déjà claqué 240 euros pour essayer de l'avoir. Donc, je suis aujourd'hui en mode pay to pleurs, comme j'ai pu l'annoncer dans mon live, puisque je ne souhaite pas du tout, du tout mettre de l'argent dans le jeu, je souhaite mettre de l'argent pour segmette. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je souhaite et c'est exactement le même cas que j'ai eu pour Fenrir, je vais mettre de l'argent pour ne pas l'avoir, il y a des chances. Alors, un ami m'a donné une astuce qui peut-être pourra nous être efficace. Il m'a dit que quand on faisait des invocations, il y avait la possibilité de changer de langue. Donc, on va prendre anglais. Anglais, ça plaît bien, on va changer de langue et il paraît qu'on a plus de chance sur les tirages quand on change de langue et qu'on a plus de facilité d'avoir les héros qu'on souhaite. Alors, moi, le souhait, c'est d'avoir segmette aujourd'hui. Donc, c'est parti, on va aller faire vidéo spéciale à invocation aujourd'hui. J'ai en guillot, c'est effectivement, on n'est pas très loin de segmette, bien entendu. Alors, sur le dernier portail, j'ai eu quand même un petit peu d'invocation sympatoche quand même. Donc là, je ne sais pas ce que je vais trop sortir, mais de toute façon, quand bien même, moi, je ne cherche à avoir que segmette. Donc, on verra si segmette tombe. Je ne chercherai pas à utiliser mon argent de toute façon pour faire autre chose que d'avoir ce personnage. S'il y en a d'autres qui tombent à côté de ça, ce sera très bien. Pour l'instant, on n'est que sur du S1 3 étoiles. Voilà, c'est assez formidable quand même d'avoir que du S1 3 étoiles, mais bon. Là, le but étant vraiment d'avoir absolument la segmette qui me fait de l'œil. Les autres, s'ils tombent, ce sera bonus, mais ce n'est pas du tout ça que je souhaite. Donc, c'est vraiment ce personnage. Je n'ai pas besoin de la décrire. Vous avez eu l'occasion, je pense tous, de voir sa puissance majestueuse. Donc, du coup, c'est vrai que c'est le personnage qui me passionne en ce moment. Donc, non loin de moi, l'idée de redevenir pay to win. Vraiment, carrément pas. Mais la chance, j'espère avoir la possibilité, la chance de tirer ce personnage qui me fait tant plaisir. Alors, pour l'instant, les tirages, je dois dire que ce n'est pas exceptionnel du tout. Puisqu'on est beaucoup sur du 3 étoiles S1. Beaucoup sur du S1 tout court. On a un Yaotep que j'ai déjà eu. Par contre, que j'avais déjà eu, comment dire, avec un token à une époque, déjà. Avec des tokens des dunes. Donc, ça, c'est des personnages, puisque j'ai déjà dépensé de l'argent dans ce jeu. Ce sont des personnages que j'ai déjà eu, ma foi. Donc, du coup, pour l'instant, on est quand même sur des personnages que j'ai déjà. Les 4 étoiles, je crois que je les ai quasiment tous aussi, pour ne pas dire tous. Donc, ça, ça va quand même enrichir un petit peu ma collection, certes. Mais on est toujours sur tout ça. Phase et tout ça, ça, c'est des... Alors, il s'appelle Phase, comme ça, en anglais. Alors qu'il s'appelle Phase, du coup. Et Sekhmet, elle s'appelle aussi Sekhmet en anglais. C'est intéressant de voir, parce que, du coup, C'est bien important aussi de regarder si les noms changent aussi pour la communauté anglaise qui peut être amenée à suivre ce genre de vidéos. Donc, si on veut quand même que le nom apparaisse le bon, ce serait bien quand même qu'on puisse noter le bon nom à ce moment-là. Je sais que je vais avoir quelques coffres à ouvrir aussi, donc ce serait pas mal. Il y a Otep. Celui-ci, je dois dire que je le tombe assez souvent, quand même, honnêtement. Chez moi, il tombe. J'en ai... On l'a décrit pas mal, quand même, dans le live de ces derniers jours-là. Donc, sold out. Donc, deux coffres, pas plus. On a fait un télescope. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Écoutez, pour tout ce qui a été investi, c'est quand même aussi cool, quand même. Puisque, toujours pas de segment en vue. Allez, allez, dieu d'empire en puzzle, je veux bien une segment, s'il te plaît. Ce serait trop bien. Mais sinon, j'essaierai. Donc là, ça conclura cet événement des dunes, puisque là, l'événement des dunes va se terminer aujourd'hui. Donc du coup, je profite de cet événement pour faire toutes mes invocations, puisque je n'invoquerai que pour avoir segment, et jusqu'à ce que j'ai segment. De toute façon. Donc, un jour ou l'autre, ça finira par tomber, et je ne mettrai de l'argent que pour avoir ce personnage. Oh, j'ai envie de dire, ça ressemble presque à segment, dis donc. Et donc, il nous reste un dernier petit tirage, et on aura une fois dix à faire après, par la suite. Et encore un gars au tête qui ne fait que tomber. Moi, sur ce compte-là, je dois dire que ça tombe. Allez, on prie une dernière fois, on fait une petite 3000 pour avoir segment, et après, on aura peut-être deux petites invocations supplémentaires. Pour rappel, il n'y a pas non plus de HOTM. Alors, Ptolémée, Jarif, Aquila, ce sont déjà des personnages possédés. Scoratech, que j'ai déjà également. Bon, là, il y a Jarif. C'est du S5, donc c'est cool. Faize. Jarif. C'est du S5, donc voilà, il n'y a pas de S1 qui tombe. Alixu, tiens, quand on en parle. Bélite. Faize. Et voilà. Bon, je dois vous dire qu'honnêtement, moi, je n'ai vraiment pas du tout de chance. En invocations, c'est assez catastrophique, quand même, les invocations, quand même. Mais bon, du coup, voilà, on va en faire deux dernières, puisqu'il nous reste suffisamment de gemmes pour les faire. On verra bien. Vouakas. Entre guillemets, il n'y a pas d'HOTM non plus. Mais bon, je l'avais déjà eu, le HOTM, donc, du coup, sur une première série d'invocations. Et Akila, voilà, eh bien, ça conclura cette vidéo pour essayer d'avoir segmets. Segmets ne tombera pas, du coup, ce coup-ci, mais je vous jure que je finirai par l'avoir, puisque je ferai tout pour l'avoir, celle-ci. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et je vous souhaite beaucoup plus de chance que moi sur vos invocations. Merci bien et à bientôt. Ciao.